Musique L'obligation vaccinale n'est pas le choix que la France a fait, pour différentes raisons. Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. C'est simple, c'est clair, c'est limpide, c'est assumé, nous voulons que les Français se fassent vacciner. Je considère qu'en France, on est un pays égalitaire, égalitariste. C'est pas un pays dans lequel on va dire, si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. Donc c'est un virus qui est beaucoup, 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 beaucoup plus contagieux que le variant Delta que nous avions connu. Le vaccin est une arme utile, indispensable, devenue sans doute vitale face à un variant aussi contagieux déjà que le Delta, et aujourd'hui encore plus sans doute que le variant Omicron. Donc la vaccination n'est remise en question dans aucun pays, par aucune organisation scientifique, aucune organisation sanitaire. Nous allons faire appel, et c'est important, pour renforcer les centres, à la fois à des militaires qui vont pouvoir se former. Mais également et surtout à des gens qui sont titulaires d'un brevet de secourisme. C'est plus d'un million de Français, plus d'un million de Français, qui sont titulaires. Ils auront une formation de deux heures en e-learning, c'est-à-dire sur Internet, et ensuite ils auront une demi-journée en centre pour apprendre à faire une injection intramusculaire. Et ils seront rémunérés ou pas ? Croyez-moi, c'est pas sorcier. Je pense qu'on donne beaucoup d'importance à un microcosse, mais prenons garde à ne pas le faire monter dans l'opinion. C'est pas ce que vous faites. Mais sur Internet, vous savez, c'est un prisme particulier. Je reçois des dizaines de menaces de mort par jour depuis bientôt deux ans. Je porte plainte régulièrement, parce que j'estime que ça dépasse complètement les bornes. Mais je constate que c'est systématiquement des gens qui procèdent d'une détestation de tout ce qui peut nous réunir. Des gens qui détestent l'État, des gens qui détestent les scientifiques, des gens qui détestent les médias, mesdames et messieurs les journalistes. Des gens qui détestent évidemment ô combien tout politique, et qui détestent qu'on ne soit pas d'accord avec leurs croyances. Et c'est des gens qui s'enferment dans des fausses croyances, parce que généralement, il y a une fragilité au départ, et puis il y a un niveau de tension sociale qui est ce qu'il est.